Nous connaissons dès à présent le calendrier du projet de loi qui va être déposé cherchant à légaliser le mariage homosexuel et l'adoption d'enfants par les deux homosexuels. Cela nous laisse donc quelques temps pour lancer la campagne Nous n'avons pas d'emblée tous les accès aux médias, à la télévision, à la radio, aux journaux qu'ont le lobby homosexuel et les hommes politiques qui vont soutenir ce projet. Le dimanche 18 novembre, en après-midi, à partir de 14h30, nous organiserons une manifestation nationale qui partira du ministère de la Famille pour se rendre vers l'Assemblée nationale. Donc notre objectif, c'est vraiment d'être suffisamment entrés de plein pied dans le débat public pour que, lorsque les assemblées parlementaires débattront de ce sujet, ils aient bien compris qu'il existe une proportion importante de l'opinion publique qui s'oppose à ce projet de loi et que ce débat, donc, il faut lui consacrer du temps pour que, vraiment, les arguments des uns et des autres soient connus. Jusqu'à présent, nous constatons une chose, c'est que le lobby homosexuel, lui, n'a qu'une préoccupation, c'est que ce projet de loi soit déposé au plus vite et voté au plus vite en échappant au maximum à ce débat public. Un million de tracts qui seront distribués ainsi à travers les départements de France. Alors, vous avez celui qui, en couverture, a ce visuel que nous avions déjà utilisé avec nos autocollants. Donc vous voyez, cette photographie est prise lors d'une gay pride, deux homosexuels quasiment nus avec ce drapeau arc-en-ciel du lobby homosexuel, et ce slogan, confieriez-vous des enfants à ces gens-là. Le second tract qui vous a été remis, celui-là, sera distribué à la sortie de toutes les églises de France. Une citation de Benoît XVI. Il n'y a pas de nécessité d'être timoré sur ce sujet. Il n'y a pas de peur à avoir, d'autocensure à conserver. Cette campagne, elle se déroulera sans âne et sans phobie. Nous insistons là-dessus. Nous n'avons ni âne ni phobie à l'égard des homosexuels, mais nous voulons être sans concession vis-à-vis d'un lobby homosexuel que nous considérons d'ailleurs ne pas être représentatif. Ce sur quoi nous intervenons, ce qui légitime notre action, ce qui la nécessite, c'est qu'aujourd'hui, il existe un lobby homosexuel qui a ses entrées dans les médias, dans les partis politiques et qui veut imposer son modèle, le présenter comme ce qui serait la nouvelle tendance qui devrait être normalisée, valorisée, légitimée par l'État et la législation française. Nous pouvons déjà annoncer que des réunions publiques se tiendront à Toulouse, à Lyon, à Marseille. Nous avons clairement aussi l'intention d'en tenir en Lorraine, en Bretagne. Nous avons également mis en place une pétition, pour l'instant en ligne, mais qui sera appuyée par, bien sûr, la formule papier. Cette pétition en ligne, vous pouvez prendre connaissance de son texte sur le blog dédié à cet effet, www.nonomariagehomosexuel.com Je n'ai pas bien compris ce qu'il y aurait dans le texte, ou ce qu'il y a dans le texte de cette pétition, quelle est l'intention finale, quelle est la demande, et à qui vous comptez adresser au final cette pétition après avoir récolté des signatures ? Bien sûr, cette pétition sera présentée ultérieurement aux parlementaires. C'est bien entendu l'objectif, évident. C'est rassembler jusqu'au jour du vote en Assemblée nationale et au Sénat le maximum de signatures, et donc présenter cette pétition et son nombre le plus important possible de signataires aux parlementaires et aux sénateurs, afin d'obtenir d'eux qu'ils prennent en compte cette réalité de mobilisation des Français sur ce sujet. Et deuxième question, j'ai bien entendu le risque de vous enfermer dans les étiquettes en isme, et note toutefois que tous les mouvements associatifs que vous avez cités et les médias sont réputés proches des gens qui aident la forme extraordinaire de notre main. Comptez-vous, dans l'élargissement de ce panel que vous avez mentionné, prendre l'angle également avec d'autres sensibilités de l'Église catholique ? Oui, bien sûr, au lancement, nous avons d'abord coalisé les milieux qui étaient les plus proches de nous. C'est le plus facile, c'est le plus naturel. Ceci dit, oui, nous avons la ferme intention, et nous avons bon espoir d'y parvenir, de coaliser dans les prochaines semaines un grand nombre de mouvements et de réseaux qui ne sont pas des partisans de, comme vous l'avez dit, la forme extraordinaire du rite. Oui, bien sûr. En réalité, sur un tel sujet, il n'y a pas besoin d'être catholique, il n'y a pas besoin d'être chrétien, il n'y a pas besoin d'être croyant pour adhérer à un principe de bon sens qui veut que le mariage soit l'union d'un homme et d'une femme et que l'enfant, pour son éducation, ait besoin d'un double référent, paternel et maternel. Vous savez que si ce projet de loi devait être avalisé par les assemblées parlementaires, il transformerait radicalement le concept de parentalité au point même que, demain, des enfants pourraient avoir quatre papas mais pas de maman ou quatre mamans mais pas de papa. Pour influencer également les parlementaires et particulièrement les parlementaires de gauche, nous allons lancer également une grande campagne dans les territoires d'outre-mer. À gauche comme à droite, en Polynésie comme sur l'île de la Réunion, eh bien, on est massivement contre ce projet de loi. Je me fais avocat du diable, mais c'est un peu mon métier. Je ne suis pas journaliste à 100%, je ne suis pas toujours diable. Que répondez-vous aux mauvais esprits qui disent sans doute que cette coalition ne marchera pas justement puisque vous en êtes la locomotive et que pour de bonnes ou de mauvaises raisons, certains ne voudraient pas vous suivre ? Pour affaiblir une coalition, la méthode la plus habile consiste à critiquer l'initiateur. Nous avons les moyens d'une campagne. Que par le fait même, parce que nous avons pu développer un réseau à travers l'ensemble du territoire français et des territoires d'outre-mer, nous avons aujourd'hui des outils particuliers qui permettent de nous jeter d'emblée dans cette bataille. Il n'y a plus de temps à perdre pour tous ceux qui veulent s'opposer à ce projet de loi. Par la force même des choses, par ces circonstances-là, doit s'imposer une abstraction de nos différences pour atteindre un objectif supérieur commun. Nous voulons coaliser toutes les forces en leur permettant de s'exprimer selon leur sensibilité et avec leurs propres mots et leurs propres argumentations et rhétoriques. Le budget que vous allouez à l'impression des tracts, des affiches... Alors, il est évident que pour lancer une telle campagne, pour son lancement, il faut prévoir un budget qui est de l'ordre de 100 000 euros. Pour son lancement. Est-ce que vous avez des contacts ou est-ce que vous souvenez d'avoir des contacts avec des élèves de France ? Parce que dans cette coalition, forcément, ça s'est un élément de la coalition. Qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Là, nous avons introduit une demande d'audience auprès d'un grand nombre d'évêques de France. Qu'est-ce que vous estimez que dans certains cas, le procès s'ira jusqu'au bout ? C'est-à-dire jusqu'à une rencontre et éventuellement jusqu'à un soutien ? Ou vous faites ça pour la loi ? Non, pas du tout. En l'occurrence... Je pense qu'on voit même que je continue mon rôle de... C'est-à-dire que je viens de dire ça, c'est-à-dire que je viens de dire pour dire... Pour dire, finalement, oui, on leur a demandé, ils veulent pas, regardez. Non. Il n'y a pas de calcul matérialique dans notre démarche. D'ailleurs, quand on parle... C'est-à-dire que... Voilà, c'est la liste des « mauvais évêques » qui auraient refusé de nous rencontrer, non pas du tout. Vous êtes noté ? Oui, oui, bien sûr, et vous verrez que je respecterai ce que j'ai dit. Vous savez, moi, qu'une des lignes des ailes de France est de dire qu'il y a un rôle de la mobilisation, je veux dire, spirituelle ou mystique à ce moment-là, comme on veut, par la prière, par la prière publique. Oui. Il y en a une, je crois, en train de parier dans d'autres lieux. Est-ce que vous considérez que du point de vue de la stratégie c'est d'à côté de la plaque où, à la limite, tout est utile. La rue, le chapelet, est-ce que c'est même le voir en fait l'enfer ? Ou s'il y a un blocage en France culturelle, en fait, dans d'autres pays comme l'Espagne ou d'autres, finalement, tout ça va de concert. La prière, l'élection publique, la rue. Elle contient aussi, effectivement, la volonté d'organiser des veillées de prière nationales. Et donc, cela fait, bien sûr, partie de la démarche que nous aurons vis-à-vis des évêques de France. C'est d'atteindre cet objectif d'obtenir qu'au même moment, à travers toute la France, au-delà de nos différentes chapelles et du rite de nos messes. Nous obtenions cette unité de prière pour que, eh bien oui, le bon Dieu nous accorde ses grâces particulières pour atteindre nos objectifs en faisant sa volonté. Et nous nous donnons six mois pour obtenir de réinformer l'opinion publique, de mobiliser jusque dans la rue les Français et d'influencer positivement un grand nombre de députés et sénateurs jusqu'à faire échec à ce point.